Jean-Marc Reiser reste en prison, le principal suspect dans la disparition de Sophie Lothan, détenue depuis septembre 2018 à la maison d'arrêt de l'Elzo. La cour d'appel de Colmar n'a pas donné suite à la demande de remise en liberté formulée par son avocat Daniel Guernert, Angélique Etienne. Ultime provocation ou réel espoir ? Six mois après sa mise en examen pour assassinat, Jean-Marc Reiser a demandé sa remise en liberté à la cour d'appel de Colmar. Une demande perçue comme un affront par les proches de Sophie Lothan. Depuis la disparition de l'étudiante strasbourgeoise le 7 septembre dernier, la famille est déchirée par la souffrance. Une souffrance qui a poussé la mère de Sophie à s'exprimer pour la première fois face aux médias. Où est ma fille ? Aujourd'hui, ma fille, où elle est ? Je la cherche, je la cherche toujours. Même mon mari, il n'a plus de force pour reprendre le travail. La petite soeur de Sophie, elle perd la raison parfois, elle a du mal à étudier. La chambre d'instruction a examiné la demande du prévenu pendant près de deux heures, mais les éléments du dossier ne plaident pas en faveur de Jean-Marc Reiser, déjà condamné à 15 ans de prison pour viol en 2001, d'où ce refus de remise en liberté. Je charge accablante du dossier, le risque de réitération et le casier judiciaire de M. Reiser. Ainsi que le fait qu'on a retrouvé chez lui une liste de pays qui refusent l'extradition vers la France, c'est-à-dire le risque de fuite. Est-ce qu'il y a une quelconque compassion pour la famille ? Est-ce qu'il y a un mot pour la famille ? M. Reiser n'a pas prononcé un mot pour la famille. Ce soir, Jean-Marc Reiser a regagné la maison d'arrêt de l'Elzo, où il est incarcéré depuis le 18 septembre dernier, dans l'attente vraisemblablement d'un renvoi devant une cour d'assises.